... L'ancienne usine des moulins Saint-Enac a été modernisée et dotée d'équipements de dernière génération. C'est dans ce cadre que le ministre Alussar, en compagnie d'une forte délégation, a effectué une visite sur les lieux. Partons de Enema Poto pour terminer à Enema Pastami. A cet égard, le directeur du groupe Enema est revenu sur la différence de qualité entre les produits locaux et soeurs importés. Le secteur de la farine, c'est un taux d'écrasement de 3 200 tonnes par jour. Vous voyez une société comme nos amis les Turcs, où la semoule ou les pâtes sont subventionnées à 32 drarres par tonne. Aujourd'hui, nous, on a des facteurs de production que les autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut se baser sur la qualité, en fixant des frontières, des barrières. Parce que c'est un problème de santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut fabriquer n'importe quoi et le balancer sur le marché, c'est trop dangereux pour la population. Aujourd'hui, dans les installations qu'on a, j'ai parlé à un fournisseur italien avec qui on partage pratiquement beaucoup de choses, qui est le même fournisseur que Barilla, Panzani et Détieco. On a les mêmes machines, on a la même semoule. Et il fait plus chaud en Afrique, ça veut dire qu'on fait plus de qualité que nos amis européens. Ainsi, face aux menaces qui pèsent sur l'industrie sénégalaise des pâtes alimentaires, de grandes améliorations sont effectuées grâce à l'appui du ministre du Commerce, Ron Cheritil. Le ministre qui a sauvé ce secteur, ça fait 7 mois, en nous donnant des quotas où on tourne à 60% de notre capacité. Mais au moins, les emplois sont sauvés, les sociétés sont sauvés. On demande juste de réguler les marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait les mêmes facteurs de production que tout le monde. Ali Oussar, au terme de sa visite, a noté une satisfaction due aux efforts fournis pour rehausser ce secteur. Un combat qu'il compte mener jusqu'au bout, avec de nouvelles mesures prises dans le secteur industriel. Nous avons constaté une évolution de plus de 250% de l'importation de pâtes au Sénégal. Alors qu'au même moment, nous avons de l'expertise, nous avons également du talent au Sénégal que nous pouvons accompagner. Le Sénégal est un pays ouvert naturellement. Mais un pays aussi qui a le droit d'utiliser les instruments que nos engagements multilateraux nous permettent également pour accompagner nos entreprises comme le font tous les pays du monde, des États-Unis à l'Europe en passant par le pays africain. Et donc ça a été un très grand plaisir aujourd'hui, avec l'ensemble de mes services, de venir constater de visu l'expression du talent sénégalais dans l'agro-industrie.